En Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger, et sur la crise entre la rue et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voies ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées, pour badigeonner nos consciences de tranquillité, transparente. Chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle le recommande, et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libien pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les autres déluges ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution de 1970. Et le silence coupable voit la complicité de la CDAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agit comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que, contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la Charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeur essentielle pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme, ont eu leur sommeil de guerriers perturbés pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger tel une boule de coton à l'envahisseur afin qu'ils y mettent le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipander à travers le mensonge et honté d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel aux peuples sénégalais, béninois, nigériens, ghanéens, tchadiens, ivoiriens, comoriens, bissau-guiniens et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaines afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire général distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables, des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toutes sortes de soutiens, notamment militaires. Les populations civiles ukrainiennes, engagées comme volontaires, dont certains pilotes même des chars, sont félicités et traités de patriotes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de toute Akkadie, c'est ma terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice, d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué à cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières, des terroristes ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux, qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité, formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires, en vue de protéger leur vie et leurs biens. Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CDAO et de l'Union africaine sur instrumentalisation de puissance impérialiste capitaliste tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge et honté d'État. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face aux terroristes, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CDAO, qui a subitement une force d'intervention pour rétablir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CDAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars US. Où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples ? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, conditions sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. Léa a aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnels de couloir présidentiel africain. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'Akra, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions, de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire, commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens, nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir et de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries, en tout état de cause. Vous êtes solennellement... Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personnes en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisé par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au piège de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale ? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité, et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée, depuis l'Elysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter, cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, parlons toujours d'hypocrisie et de mention d'État dans cette question de lutte contre le terrorisme en général et dans le Sahel en particulier. Voici d'autres faits que vous n'ignorez certainement pas et j'en suis certain. Primo, dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armée étrangère composés en majorité de soldats français mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc. Avec des armes, des matériels volants et de surveillance les plus sophistiqués au monde et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni une usine de fabrique d'armes ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes ? Qui les entraîne ? Qui les dote en permanence ? Qui les nourrit et avec quels moyens ? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des bourses des Saheliers ? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement ? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957 paru dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957 portant création de l'Organisation commune des régions sahariennes au CRS qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a jusqu'à là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. A titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juillet 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ses ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les occidentaux, vous aimez tant les sahéliens pour y amener vos militaires mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain qui compte 1,3 milliard d'habitants dans le deuxième continent le plus peuplé avec 30 millions 415 1813 kilomètres carrés et 54 états n'ont aucun siège permanent au sein du conseil de sécurité avec un droit de veto. N'est-ce pas là au-delà d'un crime d'état, un crime onusien ? Donc, acte aux mansions diplomatiques grossiers consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et les droits humains. Je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan Fougan de 1236 au mandat actuel Mali. De ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect de droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts, c'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel lié. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron et qui frise souvent le ridicule tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa politique et sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien que de s'adonner à autre chose au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. il n'y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pied de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, M. Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les deux guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent qu'ils aillent dans le livre qu'on fait livre de Bakary, camion professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document à la page 344 au tableau 21 les vétérans soudanais des deux guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés. Qu'ils se confèrent donc aux sources Henri Léger, Rauge et Rapport de fin de mission en AOF, Dakar, le 13 juin 1950, Archive du Sénégal, Code 4 D-68, entre parenthèses, 89, voire annexe 5. Le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara disait ceci, je cite, l'Afrique a été pillée, j'ai parlé de matière première, j'aurais dû parler des hommes, pendant des siècles on vous a exploités humainement, on a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants, on s'est servi de vous, je comprends votre refus, votre révolte et j'approuve votre combat, vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié, le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies, à partir de ses biens et de ses hommes et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers, fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement pillée mais elle reste riche en hommes, en valeurs et en richesses minières, pour preuve. Parlant de ces ressources minières, l'Afrique, c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de colton, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais débout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous rémémorer ? Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens à la maternité africaine et là aussi lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km². Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que justement, Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains ? N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine ? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, contre la nature, relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question en Afrique, je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, ce qui vient d'être décrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme car 1,2 milliard de pays dans la misère. 2,1 milliard de pays 2,2 milliard... Sous-titrage FR ?